C'est Ralk qui n'a jamais battu Huck, du coup, intéressant. Maintenant, c'est Ralk qui a fait le travail quand même récemment, que ce soit au Nation Wars, que ce soit à l'IUSF, juste avant les Nation Wars, tournoi qu'il a remporté. Et il a surtout 17 ans alors que ça fait un petit moment qu'il est là sur la scène. Et là, il va jouer contre un des vétérans, puisque Huck, lui aussi, ça fait un moment qu'il est là. Tu vois dans son regard qu'il est vétéran. En tout cas, qu'il n'est pas là pour coller des gommettes. Huck a quand même tendance à perdre ses games, malgré un degré de swagisme assez élevé. Or, il se retrouve quand même en huitième de finale de cette rematch. Ah non, c'est encore les seizièmes. Oh là là, oh my god, les Coréens. Genre, Eliezer, Violet, il y a 15 minutes, ils ont commencé la première game. Ouais, d'accord. Bon, peut-être Violet aussi en favori de ce tournoi. Ok. On avait une grosse interrogation d'ailleurs sur le skill de Violet, puisque c'est un joueur qui était très très bon, mais qui n'a pas réussi grand-chose sur HOTS, pas forcément emballé par le jeu. Pompf, tu connais les nouveaux fromagers, c'est des box de fromage que tu reçois chez toi ? Eh bien non, je ne connais pas ce ganare là. Et du coup, ça titime ma curiosité. Le scotch sur les sièges, c'est pour ne pas faire de la pub gratos. C'est ça. C'est un réflexe. Quand c'est pas payé, il n'y a pas la marque. C'est vrai, c'est un Huck qu'on voit ici avec Violet. C'est en train d'échanger probablement des secrets. Ouais, Huck lui demande quel type de soupe il a mangé quand il était petit du coup. Ah, quel swig. C'est Violet à droite ? Ouais, c'est Violet à droite. Violet qui a tout d'un bon équin maintenant. Y compris les selfies en allant à la gym. Et qui est pour le coup dans la Team Envius. C'est un peu awkward, le mec ne s'arrête pas de filmer et tout. Là, lui, il est en mode bon, bah vas-y. Fais genre que tu parles, fais genre que c'est normal et tout. Le Kiri, ça nique tout. Pas faux. Le Kiri, c'est vrai que c'est pas mal. J'adore le Kiri. Plus que la vache Kiri. Parce qu'une fois, j'ai appris comment c'était fait la vache Kiri. Et c'est un petit peu le même process que l'Africadelle. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est l'Africadelle. Non, mais du coup, tu vas m'en dire plus. Et tu vas pouvoir éduquer d'autres gens par la même occasion. Je suis sûr que ça va être... Bon, tu prends une grande piscine. Bon, tu mets tout ce qui est en bas, les restes qui sont dans la boucherie, les os, le cerveau, les intestins. Bon, jusqu'à là, ça va ? Tu couvres tout ça de fumier, tu mélanges et tu mets ça dans de la peau de saucisse et ça fait des fricandelles. Ok, parfait. Et le Kiri, c'est pareil, mais avec des résidus de fromage au fond des cuves. Yummy ! Comment faire du fromage avec du caca ? Mais ponf, on voit la marque sur celui d'Imre. Oui, mais ça, c'est parce que c'est au gaming. Et que des fois, il y a des choses qui passent comme ça. Toujours à moitié ! On ne va pas jusqu'au bout de nos idées. Une vache qui rit dans un âne avec du bon butter chicken. Ziyou, tu as mis le doigt dessus. Elle approve. Non, clairement, on s'est tapé deux semaines d'activités à Paris, à côté de Porte de la Chapelle. Et là, il y a plein d'Indiens, de Pakistanais, etc., des restos et tout. Et donc, du coup, pendant deux semaines, j'ai pu goûter. Mais le vrai, tu sais, pas celui qui te sert une espèce de kiaire sucrée dégueulasse au début, puis en plus les petites pastilles, les trucs où tout le monde est bien sapé et tout. ou non, un peu la Cantina façon Pakistan. Et j'avoue, j'avoue, j'ai bandé. Voilà. Très, très bon. Bon, très bonne gastronomie, quoi. Bon, flémentaire, tu connais, oui. Mais je trouve que ça ne fait que pas le figure face à ce que tu peux mettre en face, comme rien que du comté. ou du beaufort ou... Comme un fromage qui a du goût, quoi. Voilà, les mentales, c'est vrai que ça fait un petit peu... Mais. Mais. C'est pas mauvais, mais c'est un peu... Mais. Ponf, tu fais très bien la blogueuse mode. Merci, Maman. Et du coup, après Enjoy Phoenix, Enjoy Ponf, bien sûr. Ponf, Ponf, c'est quoi cette bouteille de lait ? C'est moins vite. Le Babybel, c'est pas comme ça. Je crois que le Babybel, c'est un peu comme la vache qui riga. Renseigne-toi, je crois que ça file le cancer. Sont-ils vraiment confortables, ces sièges ? Alors. Est-ce que tu as d'autres questions ? Et regarde, hop, si je veux modérer l'angle, je peux être là. Et là, il y a J'avais dit dans son petit fauteuil. Et là, il y a J'avais dit sur sa chaise qu'il y a. Et la game qui est lancée, d'ailleurs, si quelqu'un est intéressé pour faire du Starcraft. Et là, hop, tu vois, ça c'est pas mal aussi. Voilà, d'où l'intérêt du fauteuil. T'es en train de jouer à Starcraft. L'explication me paraît... Et puis tu peux également... Hop ! Merde, tu vois pas. Hop ! Tu peux monter, descendre et tout. Si tu veux être comme ça. Ou comme ça. Bref. Il y en a pour tous les goûts. C'est parti ! C'est le game ! Notre... Insolute ! Sululu ! Et pour Evil Geniuses... Huck. Huck, il y a Suyeki, auteur précédent. Là, on voit Serral à l'écran. Et là, j'ai un doute. C'est parti, j'ai l'impression. Mais Huck a fait un très très bon tournoi. Déjà, le 2-0 infligé par Marine Lord en pool. Il est maintenant ici, en Dove 16. Et il s'est débarrassé de Beast Security juste avant. Ouais. Un unboxing de fromage, c'est très marrant. Bref, on va aborder cette game qui est quand même importante. Mais oui, petite probe. C'est important car le destin, quelque part, de Serral et Huck est sur le fil. Et Imre, je te prie de croire que les deux joueurs sont en train de Serral le Huck. Effectivement, je n'aurais pas pu dire mieux. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours... Car c'est un match important. Il faut toujours apprendre de ses aînés, de ses maîtres, dans la manière. C'est pour ça également qu'on a Zillou ici, histoire de compléter la confrérie du jeu de mots. My, M-Y-I, meet your Imre. Pas mal. Chacun a un Imre en soi. La plupart des gens essayent de le cacher. Il ne se révèle que en trajet en voiture dans les bouchons. Quand vous sentez cette petite veine sur le front qui commence à... TITIN, TITIN, TITIN. Et bien ça, c'est votre Imre qui se révèle. Attention ici, une prise de B2 cocasse, quelque part. Qui est en face, qui n'est pas du tout la pocket expand. Et du coup, du coup, du coup, qui peut laisser penser une sorte de brain. On va devoir faire deux trucs en deux secondes, puisque je me disais bien que j'allais oublier de faire quelque chose. Hop là, tout ce qu'il faut faire pour avoir un casque plus sympathique. Tout au fait. Mais qui ne marche absolument pas pour jouer en ladder. On m'envoie des textos pour me préciser le... Les fromages préférés, big up Vanessa, bien sûr. Tout ce qui compte, c'est le fan club du Saint-Nectaire. On est plusieurs, bien sûr. On est dans le Ter-Terre. Attention, ce stalker ici, d'ailleurs. Qui va chicoter cet Overlord. Ok, un moment, c'est un mec qui a prétendu. Pas forcément au tort qu'il avait le troisième meilleur contrôle de StarCraft 2. Est-ce que c'est pas un mec qui se fait jambon à Stalker par 4 Zerglings ? Que tchic, camin ! Ok, ok, les 4 Zerglings qui sont encore dans le terrain. Le Stalker qui va survivre. Mais l'Overlord égale... Oh non ! Joli ! Ok. Ce pylône ! On a fait le travail. Jean-Claude poussé. Et là, est-ce qu'on peut pas tuer un ou deux Zerglings gratuitement avec ce Stalker ? Le Zerglings qui se déplace légèrement plus vite quand même. A la même vitesse, exactement. Bordel, qu'est-ce que vous savez vite, un Stalker ? Il y a même Gameric qui m'envoie des textos. J'avoue, c'est bon, la raclette au Morbi est ma préférée. Voilà. Bah, faudra que je teste. Bah, en fait, ouais. C'est complètement underground, c'est complètement 2015 comme concept. Mais en tout cas, c'est complètement bon. Attention ici, le Serral qui va être tenté. Joli, Serral qui finalement va choper cet enfoiré de Stalker qui zonnait mid-map. Et on va partir sur 1v3. La part de Serral, Serral, on le rappelle. Grosse masse, énorme révélation de l'année 2014. Serral, énorme. 2015 aussi. Et en face, on a Huck le Crocodile qui est là depuis longtemps. Et qui est un peu façon MC. Oh là là, mais décidément. Ce pylône. Le pylône qui a déjà tué deux Overlord. Genre le Supply qui n'aimait pas les Supply. Le MVP de la game. Pour le moment, c'est ce petit pylône. Alors, what ? J'ai l'impression qu'il a envie de faire beaucoup d'Immortels très très vite. Se dire que l'étape Phoenix, l'étape Arras. Que nenni, je prends une B3, je la sature le plus vite possible. On va faire des probes. Et ensuite, je vais directement sur la compo qui va bien. Côté Serral, 38, drone. On a vu un Serral jouer à base de Run-By, de Crackling. Aller chercher le late game en fait en ZVP durant Nation Wars. Mais Nation Wars était désormais il y a quelques semaines. Et la méta évolue très très vite sur Legacy of the Void. Voilà, double robot qui va être intéressante à suivre. Notamment parce que l'inspiration est complètement pertinente. En face, on a un Batarach. Alors, est-ce qu'on va avoir... Oh, ça va être vu. Il faut qu'il le voit. Est-ce qu'il a vu les doubles robots ou pas ? Non. Pour moi, s'il monte jusque là, il les voit à 100%. Ouais. Mais comment tu monte jusque là avec toutes les utiles... Ok. Et là, Hug, c'est... C'est aussi pour ça qu'on est moque. Double robot pour faire Obstor Prism. C'est... Ouais, je ferai peut-être des Immortels mais un peu plus tard. Par contre, on va saturer très très vite sa base. Gros creep spread quand même de Serral. Pour le moment qui fait les choses bien. Ça va être insupportable ce creep. Si tu veux vraiment go avec des chargottes et des aircons sur ce creep, ça va être horrible. Tu seras attendu, mon poulet, et pas par que des Ferrero Rocher. D'ailleurs... On a également du... Euh... On a également de la Queenette sur le Ter-Terre. Non, mais... Oh, le creep. Le creep, il va être dans la BK Duck avant qu'il sorte, je crois. War Prism qui est parti. Je ne sais pas s'il a été vu. Petit run-by. Dans l'agitation de ce run-by, peut-être pas. Et ils ne partiront pas, ces Ergling. Ils sont... Condamnés ! À la barre ! Et à scooter, peut-être, quelque chose. On va victimiser cette probe. Une probe tombée, deux probes au tapis. Mais ce sera tout. Et là, l'homme, ce qui dit... Oh, Bernard ! Deux zimaux qui sont sortis à la fois. Et ça part derrière. Ça ouvre toutes les portes. Ça ouvre toutes les fenêtres. Et je dirais que du coup... Euh... Eh bien... Eh bien, le vent va circuler, Imre. Le vent va circuler, mais on n'a pas ouvert la fenêtre. Boulevard Prism. La seule qui a été refermée. On se demandait s'il l'avait vue. Pas de problème quand t'as la sport. Et quatre roches à l'endroit où Boulevard Prism peut arriver. C'est ça. Pause. Vas-y, pause. Vas-y, pause. Chiche. Faut qu'il fasse quelque chose. Pose tes ademps. Vas-y ! Fais-le ! Do it. Just say my name. Ok, ici, on enchaîne sur Battle Lurker très très rapide. Et surtout, voilà, on a du Muta Hydra. Donc on va pouvoir envoyer une espèce de... Bah, voilà. Les deux unités phares du T2 Erg qui vont pouvoir être sollicitées. Et les Muta, c'est plutôt une très bonne nouvelle quand t'as masse immortelle en face. Mais même... Ouais, je me demande... Comment tu fais, Huck ? T'as pas la charge. Est-ce qu'il sort vraiment sans la charge ? Tentative de jambonisation de son adversaire à l'aide de quelques immortels. On n'en a que quatre, ce qui n'est pas encore énorme. Mais le timing est bon. Là, on n'a pas de Lurker. On n'a encore que du Roach. Serral qui le sent et qui, du coup, voulait un peu attendre et sortir de l'Hydra Lurker très vite. Mais il ne va pas avoir le temps. Et non, poulet, tu vas devoir produire des troupes maintenant. Et regarde, l'armée Supply, il est bien couvert par Huck Serral. Oh, bon, il l'a pris en pleine face. Par contre, il y a beaucoup. Il y a beaucoup pour Huck. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien pour Serral. Mais non, mais il s'est fait avoir. Pour le moment, il a le pantalon sur les chevilles. Il était en train de sep. Et il se retrouve un petit peu pris au dépourvu. Oh, il est bonne série de force. La bille qui connecte, de nouveau. Huck. Attends. Ah, mais là, il l'a pris, là. Est-ce que Huck n'est pas en train de trop tanker la bille ? Parce que là, tu regardes le Supply, c'est en train de s'inverser. C'est une histoire. Un effort, Huck. Essaye de micro tes units. Ouais, les drones qui sont sortis pour Serral. Non, mais il va le tanker, là. Avec le War Prism. Non, War Prism qui se fait one shot. Oh, mais Serral, ce monstre. Oui, mais là, il l'a eu. C'est un monstre. Ce joueur. Non, mais Huck. Non, mais Huck, il fallait lui dire qu'il fallait micro, quand même. C'est ça. Top 3, control, bien sûr, Huck. Non, mais c'est ouf, quand même. Ah, mais en fait. Il s'est fait noobé, là. Bah, surtout, il vient probablement de... Je n'ai pas envie de dire de paumer la game, mais alors de la rendre à Serral de manière magistrale. Là, Serral, il fait ce qu'il veut, mais pendant 3 minutes. Bah, 12 drones déjà, et ensuite, bah, des lurkers. Ah, GG timing. Ouais, sinon, tu peux banquer un peu. Il y a toujours cette spire. Si tu as envie, oh, tiens, si je faisais 15 mutants. Ah, mais clairement, là, il lui a montré le chemin. Attention à pas le champalier, à nouveau. Peut-être balancer de la bille, en espérant que Huck se foute dedans, puisque ça a été quand même le thème de la fight, de l'autre côté de la map. Et 8 mutants en production. Tu sais que c'est 8 mutants. Il n'y a pas de blink. Il n'y a pas le moindre canon. Et ni le moindre scout. À l'horizon de sa spire. Tu sais, c'est un peu comme dans les shonen, où le héros affronte le boss, évidemment. Et pas le big boss, mais un gros boss, tu vois. Et le mec, forcément, pêche, à un moment donné. Et parle trop, tu sais. Ah, 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 tu ne vas pas gagner, car j'avais utilisé ma puissance, mon marteau d'enclume. Ah, 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 et ainsi je conquérirais le monde et l'univers, etc. Et là, le héros, du coup, se ressaisit. Et paa ! Coup de fusil à pompe en pleine tête. Tu parles trop. Tu parles trop. Et bien là, c'est pareil. Il a tanké les billes. Il a fait son show, Huck. Et du coup, il l'a pris complètement. Alors, on a fini par voir les mutants, puisqu'ils sont passés au-dessus d'un noob, ce qui lui permettra de les gérer. Mais ça, c'est vraiment les 8 mutants de la pénibilité. Spat, du tout, l'armée de Serral, qui est plus, en fait, cette base de rôle sur Ravageur et Lurker. Et Huck, il ne faut pas du tout qu'il se dise « Ok, il y a 8 mutants, je sors, je tente de le tuer ». S'il attaque, là, Huck, il va se faire mes reboots d'une puissance incroyable, puisqu'on a 11 Zergling, quelques Zidarlinsk, 19 Roach et bientôt une dizaine Seerlurker. La question se pose, est-ce que Huck a joué la dernière fight sans les mains ? Tu sais, il a levé les mains, et il aurait pu le faire. Attention, attention, c'est parti, Huck ! Est-ce que cette fight se passe différemment ? Il faut éviter les builds. Voilà, ben voilà, tu sais le faire, poulet. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un peu mieux, le problème, c'est que tu peux éviter les builds. Oui, mais là, c'est le faire quand même, mais... C'est sûr, mais le pire, c'est que... Enfin, Huck, il perd la fight à cause de ça, et quand tu vois comment se passe, c'est là. Est-ce qu'il n'a pas perdu la game ? Le Prismostle ! Attends, c'est pas dit, il a bien dégraissé l'armée de son adversaire. Huck, 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 y'a du Zergling, les Lurkers, quand même. Oh la 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 la. Attends, est-ce qu'on déterre pas les Lurkers, là, pour finir cette armée ? Ah, il va la manger, GG ! Ok. Oie, oie, oie ! OUIL ! Dur, rude, tristesse, dureté. Il a pris jusque-là. Attention, Huck, attention. Dommage. Est-ce qu'il a pêché par excès de confiance, tu penses ? En tout cas, je suis assez d'accord avec cette analyse. Je pense vraiment qu'il a fait un clic. Oh, je rigole et tout ! Et en revenant cinq secondes après, il est... Mais j'ai plus d'unité. Serral, au top, on l'avait présenté, voilà, gros monstre. Enfin, gros monstre. Énorme joueur. Et on nous dit, effectivement, Huck est fort sur son prisme. Sur son stream. Voilà. Il est très fort avec son prisme et sur son stream. Et malheureusement, c'est vrai que Huck, c'est un mec qui a un peu tendance à décevoir. C'est un peu dur comme mot que j'utilise. Je sais, je suis un petit peu rude. Ah, mais regarde, c'est Jolly Jiper derrière, qui se balade. Comme à chaque rassemblement SC2. À chaque rassemblement, tu peux regarder les figurants dans le fond. Et il y a toujours Jolly Jiper. Jolly Jiper, bien sûr, assidu du chat. Ok, en tout cas, on est en train d'être prêts pour la seconde part. C'est les deux joueurs qui en veulent un. Vous êtes un peu salé sur ce chat. Mais là, oh là là, Huck qui vient de prendre tellement lourd. Après, bah ouais. Mais c'est ça qui est frustrant avec les joueurs comme Huck. C'est parce que depuis le début, en fait, t'as l'impression que c'est un peu le même scénario qui se répète. C'est que tu te dis, ouais, le mec, quand il est en stream, quand il s'entraîne fort et tout, bah tu vois qu'il a vraiment l'étincelle du joueur qui peut faire des top 4, voire même des finales. Et il l'a fait, tu vois. Mais la constance, c'est pas là. Et puis là, au sein d'une même game, quoi. Je ne parle pas de ta mère, Imreya, mais... Effectivement. Et du coup, il te fait une fight comme ça où, en fait, bah... Voilà, on revoit la fight. Ça, c'est la fin. Là, en fait, la catastrophe est déjà arrivée. Ah oui, non, c'est voilà. Mais là, c'est le moment où Huck... Mais telle réactivité. Yata, quand même réalisateur de ce week-end de DreamHack. C'est le moment, en plus... Quand t'es dans la tête de Huck, tu dis « Punaise, je viens de paumer cette game. » Ouais. Mais c'est ça, en fait. « Merde, j'avais gagné ! » Mais il avait fait le timing de génie et tout et il se retrouve à devoir maintenant, eh bien, Zouké. Il va falloir checker ton booty, Huck, pour ne pas perdre les deux prochaines, puisque c'est ralé de chaud. Et tu lui as donné la première game, en haut à droite de la map. Toujours Higgy ? Toujours Higgy. Il s'agit de Evil Genius, Huck. Ça, c'était le first pose de Serral. Yata qui a un peu du mal avec les races du jeu encore. C'est lui, ce joueur-là, qui est nature-y, qui est zéro, qui est rouge, pour la Team My Insanity, et qu'on voit à l'écran. C'est ralé. Qui va de first, tranquillement. Et Huck est parti pour Nexus first. Voilà, Huck à l'écran. Allez, Huck, on est concentré. Cette fois-ci, on n'accélère pas quand on voit un mur. On freine et on dévie, tout simplement. Voilà, smooth, comme un Mario Kart, tu sais. C'est le moment où tu te dis, les marques orange au sol, c'est un buff. Voilà, il faut repérer un peu le terrain. Si c'est une banane, tu dévie. Si c'est des petites flèches orange, tu accélères. Voilà, concentré. Et c'est ralé en bas à droite qui va envoyer son overleur de bon endroit. Bon, il arrivera dans 6 ans, 6 ans et demi. Mais en tout cas, il arrivera. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La Poupoule, qui est envoyée, bon, pas trop tard, hein. C'est un timing qui est standard. Je pense que tu as pris, Cybré. Oui, non, complètement standard. Avec lui qui décide de ne pas voler, c'est As-Bean. C'est pour les... Beaucoup trop hipsters pour voler. Il va voler en bas, du coup ? Je ne sais pas. Bonne question. Enfin, je ne vois pas l'intérêt de ne pas mettre les deux gates dans le hall. Surtout face à un joueur qui est inconnu pour jouer sur ses run-by. Ça, c'est une invitation à se faire victimiser plus tard dans la partie. C'est la porte ouverte à tous les air-gings. Littéralement. C'est... Tu laisses ta porte ouverte. Et Dieu sait que les air-gings... Et surtout Serral, hein. Les run-by-s-air-gings, c'est un peu son... C'est comme Life. C'est un peu sa marque de fabrique. C'est ça, quand même. Alors, on se coule de la speed. On fait un zélote. Est-ce qu'on va vraiment continuer zélote ? Le zélote, ok. Le zélote s'en roll. Il sert encore moins à quelque chose qu'avec. Et en plus, là, Badbeat, Boruck, bah, en fait, il y a un fast speedling, mon gars. Et Serral arrête de faire des drones. Attends. Il fait beaucoup de zergling, quand même, Serral. Je suis d'accord avec toi. 12 zergling. Après, 16. Oh, les enfants. En même temps ? Franchement, tu vois l'absence de wall ? Oh, mais lol. Bon, alors, les gens, cette game va durer 2 minutes 30 de plus. On va vraiment falloir que les adeptes et le Mothership Corps fassent un miracle. Là, par exemple ? Moi, je prononce une game qui se finit à 5 minutes 30. Allez, c'est parti. Ok, ok. Allez, le speedling qui va bientôt se finir. Pour l'instant, on slowling. Slowling, on tempo. 15 secondes encore. 14. Tentative de wall. Allez, 5 minutes 30, pas trop vite. Attention. Ah, mais il ne cancède même pas la gate. 150 de pertes. Alors, vous le sentirez dans le cast. Là, on va être un peu sans pitié. Allez, c'est parti. Le speedling qui est là. Serral, Serral, Serral. Mais là, tu rentres. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va pas. Et on prend des pylônes. C'est sage, pour le moment, c'est sage. Pas de pylône, égale pas de poussée. On prend vraiment ce qui est gratuit pour Serral. Et ça se voit au niveau des pertes. Hyper très peu. Il gratte un peu, c'est parfait. Huck qui galère pour poser ses deux gates. Et qui va se refaire gratter un pylône dans un instant. Ou des probes. Ah, Serral qui s'est remis à drone drone. Serral qui est en train de souiller Huck. Oh, lol. Ah, dommage. Top 3 contrôle, bien sûr. Ah, ça tombe. Aïe, aïe, aïe. Le problème, quand tu fais un commentaire comme ça, c'est que 4 ans plus tard, on te le rappelle. Ouais. Top 3 contrôle monde, ouais. Là, Huck. Top 3 forcefield, Dreamhack. Top 3 contrôle, mais de la banlieue nord de Strasbourg. Aïe. Aïe, aïe. Bon, finalement, c'est nettoyé, mais quand même 6 probes au tapis. 6 probes des bâtiments. Et tout, l'ensemble de la base, écoutez, le Zerling qui a quand même eu le temps de faire des blueprints de la base de Huck. Alors ça, c'est là. Ça, c'est là. Ça, il y a une canalisation qui va du point A au point B. Tu diras un abattoir en France. Bon, Huck. Celui-là, il n'était pas... Pas combustible. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Une game qui commence bien pour le Canadien. Oh my god. Je ne suis pas persuadé que Serral ait envie de jouer une game très longue. Huck qui part sur Undershine. Et l'upgrade de Spit des Adeptes. Et si tu regardes la prod de Serral, on se dit que ce wall est quand même bien foireux. Et que ça serait bon de le sanctionner. Oh my god. Serral qui est pressé, qui se dit que... Alors, il va falloir ne pas être trop pressé. Parce que... Il y a toujours moyen de donner la game. Surtout si tu te mets à faire des run-by... Un peu foireux. Celui-là, il est... C'est un peu foireux. Celui-là, il est... C'est un peu foireux en production. Et il va falloir se coûter ce Bat-ADT quand même. Qui est... Ok, l'Overlord qui va tout droit dessus. Il a la foi. C'est un peu loin. Mais il n'y a rien. Et là, Huck, il ne va pas voir cet Overlord arriver. Son anti-air est quand même plutôt limité. Son anti-air est en train de casser des cailloux. Essentiellement. Serral qui va en 6 Over. Est-ce que c'est pour se couvrir ? Est-ce que c'est pour refaire... Ok, on fait des ravageurs. Il va se coûter le truc. Le problème, c'est que là, il va se coûter les DT. Les DT... Ah non, il a attendu l'Overlord. Ah ! Non, il ne l'a pas vu. Il l'a vu ou il ne l'a pas vu ? Ah, il l'a vu. Ah, Huck. Et là, tout de suite. Serral, là, il était parti pour attaquer. Et du coup, il ne faut au moins passer les T2. Il envoie le T2, c'est ça. Tu ne peux pas... Attends. Avec la base, parce que je ne crois pas qu'il l'ait vu, vu, vu. Ah non, il ne l'a clairement pas vu, s'il ne fait pas ce fort. Théoriquement, tu peux tuer les DT avec des ravageurs. Oui. En pratique, j'ai un énorme doute. Ouais. Ouais, compliqué quand même. Mais bon, ça fait du dégâts de zone. Attention à ne pas donner toute son armée avant. Ouais, ouais, ouais. Ici, c'est recall. Ça, c'est gratuit. Il faut rentrer à la maison parce qu'on a des DT qui sont maintenant en base. En fait, Serral, il doit penser qu'il y a une B3 ici. Les DT de U qui sont là. Ok. Est-ce que c'est vu ? C'est toujours pas la moindre spore. Alors là, il va y avoir un quick, quick dans l'oreille de Serral. Réaction. Et là, c'est la mort. Quick. 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 Ok, des spores ont été envoyés instantanément. On va pouvoir morpher des Overseer maintenant. Et on bourre. Oh, l'armée de Huck qui va prendre assez cher sous les builds, quoique ça va encore. Et surtout, là, il y a un DT qui n'est pas gérable. Il n'y a pas de détection ici. Ouais, ouais, attention parce que là, Huck aime bien la build. Il y a un moyen de sex vénère pour le joueur Zerg. Alors. Il est en train de perdre Moult. Déjà, 8 drones au tapis. 9 drones. Je dirais qu'il s'en sort bien, Serral. Pour des DT pas scouter alors que son T2 était pas encore terminé. Non, clairement, là, il n'est pas en train de perdre la game. Or, je pense qu'il a fait quand même bien du dégâts chez le joueur Protoss. En fait, il a tué l'armée de Huck au final. À part les DT quasiment. Chanceux. Et il ne perd aucune base. Il ne perd que 9 drones. Mais il lui en reste 43 face aux 48 de son adversaire qui n'a pas de B3 pour l'instant. Serral a parfaitement géré cette situation de crise. Parce qu'en même temps qu'il mettait la pression ici, on a vraiment bien géré ici. Ça, c'est bien fait de la part de Huck. C'est bien sneaky. Ça pourrait servir plus tard. Et maintenant, Serral, il va venir taper la porte. Et quand Serral tape à la porte, il te crache sur la gueule depuis le ciel. C'est ça, plus vénère qu'un témoin de Jéhovah. Il ne vient pas pour distribuer des bibles, mais des gros coups de pâte. Attention, ici, c'est parti. Kaboom, baby. Le Mothership Core qui prend également un petit peu dans le chemin. Pas l'entière, néanmoins, pour le joueur. On y va, on y va pas, on y va pas, on y va. Allez, c'est parti, Walleys. Ok, on se barre, mais là, tu n'as plus de pylône. Et désormais, sans pylône, rien n'empêche Serral de te balancer de la build dessus. Bon force field, ceci dit, de la part de Huck. Qui se barre. Énorme progrès. Et qui va bien défendre ici. C'est bien Doge, Huck qui a décidé de micro cette game. Et qui, mine de rien, reste très, très, très proche de son adversaire. Avec une économie qui est certes inférieure, mais qu'on va qualifier de cool. Ouais, une économie tout à fait correcte, DT qui revient, qui devra en roche. Il faut le terminer, ZT par contre. Il faut le calmer, mais allez Serral. Kill it. Kill it with fire. Voilà. Ok. Je trouve ça dommage de ne pas en profiter pour réactiver celui-là. Oh là, lui, Serral qui vient d'outplay Huck par contre. Là, comment tu descends la rampe ? Et surtout, elle est pire là. Parce que la bille, elle revient dans quelques instants. Ouais, face adeptes, face adeptes. Je ne suis pas convaincu par les adeptes. Il faut qu'enterre, il faut qu'enterre, ouais. Il n'y avait pas de follow-up. Bon, les gars, c'est bon, on y est là. Bah, nous, on n'y est pas. Attention, ici, le MdK qui dodge ici, face en bullet time. Sérieusement, il prend... On prend des bases très, très, très audacieuses quand même chez Serral. À la limite. Limite de l'insulte. Ouais, et on joue Roach Ravageur. C'est vraiment les games. Oh là là, ça, ça va toucher. Ah, ok, 10 PV. On est large. Peut-être vire les barres de vide. On fera ça à la pause. Attention, ici, le Goku est envoyé. Oh, les forcefields qui sont bons encore une fois. Ouais, par contre, attention. Les forcefields, c'est très, très bien, mais il ne faut pas trop manger la bile. Ouais, il a pris quand même. On dégraisse bien quand même avec les 4 immortels qui font énormément de mal à la peau de Cafard, de Serral. Ok. Instant pause. C'est effectivement bien cancéreux comme ça. Ok. Et c'est parti ici. Il est en train de morpher ses ravageurs directement en face. Heureusement, ça se morphe vite, les ravageurs. Il va en perdre deux, ceci dit. Il cancel, il garde les roaches. Bien fait. Et Huck va pouvoir cancel cette b4. Il est en train de le faire, Huck, dans cette partie. Il a une bonne compo pour ce que propose Serral, ce qui est un masque ravageur. Il y a déjà 4 immortels chez Huck qui totalisent un nombre impressionnant de kills, probablement. 7, 10, 6 et 12. C'est vrai que le bon Serral, il est bien. Il est resté très longtemps sur... Oh ! Attention. Attention à la donation, là. Oh là là. Oh la bile. Oh, qu'est-ce que c'est que ce positionnement de merde ? Ah ! Il a donné la moitié de son armée. Huck qui a peut-être finalement donné la game. On attendait. On attendait la générosité du joueur canadien. Mais là, voilà. Huck très hospitalier envers le migrant finlandais qui vient de démarquer à temps. Viens l'ami, partage donc le pain. Partage mes unités. Et là, il est en train... Voilà, le petit switch de Serral qui arrive. On reste toujours low-éco. Mais les hydra et les hergling vont ajouter une vraie plus-value à son armée. C'est ça. Time warp de Huck qui donne un immortel. Est-ce qu'il en donne pas 2 ou 3 sur cette fight ? Les immortels tellement mal placés en première ligne. Il était une attaque de qualité. Deux qui tombent. Après, je suis typiquement le genre de mec à donner ce genre de game aussi. Là, si je move, ça passe. Abonnez-vous. Allez, on l'attente. Oh, défaite. C'est vrai, bordu, le Starcraft. Proto-sopé. Bon forcefield, là, pour libérer sa pop. Bonne build, pardon, sur les forcefields. Mais forcefields étaient très bons. Ok, on y va, on y va, on y va. Et maintenant, il y a plus le forcefield. Il s'est pris la build dans la gueule, mais fais un effort, Ud, merde ! Ouais, non, mais c'est... En fait, c'est le move de Micro à pas rater, parce que la build est un sort qui sanctionne, quoi. Mais c'est ça, et toi, toute ta gateball, elle est bien stackée et tout, et c'est... Et là, il va se faire jambe. Jambon... What ? Et là, jambonisation, Hug est membre de ma control et qui, là, se fait énormément. Et normalement, si Sarah te joue bien, tu reviens jamais. Genre, il n'y a plus qu'à mettre de la build, là, en fait. De partout. C'est ça. Il ne va même pas le faire. A-clic. Oh, là, là. Oh, là. Le fameux A-clic des Braves. Sur l'armée de Hug, là, qui... La build qui est en train de revenir. Parce que si on va la dodge. Et t'as les renforts qui arrivent. Renforts qui arrivent par derrière, carrément Hug qui est en train de se faire sandwich entre ses bases. La B3 qui est du coup livrée à la merci d'un petit zergling. Un sympathique bug au niveau de la pop du zerg, on l'aura noté. 83, voilà, pour ceux qui se posaient des doutes. 83 et surtout, beaucoup trop pour Hug. Allez, DT. Oh, la petite saloperie de fun game. Ça, j'aime bien. Allez, DT qui est sûrement fait en arc-on. Qui vont lui permettre de survivre. Et dans tout ça, Hug se débarrasse de 12 rounds avec 3 adeptes. Ça, ça se fait mal. Et n'est pas mort. 3 adeptes qui vont tous survivre. Quick. Quelques instants. Quick, quick, quick. On envoie le blink. On y croit encore chez le joueur canadien. Alors, il y a toujours 3 immortels et a 2 arc-on. Parce qu'au Suisse, on a armé de la valeur. C'est bien fait dégraisser le bon zerg. On envoie finalement le battleur Kierp en Céral. Et ma Cydra, ça c'est bien fait. Économiquement, il est très très bien. Parce qu'on a 12 minutes 48 et on a un Protos qui est sur B3. Protos qui ne prendra pas B4 de manière réaliste dans cette partie. Les force fields qui continuent d'être toujours aussi bons. Céral très fort sur le contrôle encore une fois. Et là, et là. Qui envoie ses billes au bon endroit. Book. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrive à en profiter ? Oh, on gratte quand même quelques probes. 3, 4, 5... C'est grave, on passe à 42. 40 probes pour le joueur Protos. Après, ça va. 40 probes sur une ligne de mine 1,5. C'est plutôt correct. Attention, Serral ne va pas s'enpaler. Il a juste besoin d'attendre ses lurkers. C'est ça. Et là, le problème, c'est que c'est à eux que d'attaquer. Et il n'a aucun moyen de faire mal. Mais il faut qu'il y arrive. Il faut qu'il arrive maintenant à bourrer le gars. Parce qu'il va se retrouver contre 6 ou 7 lurkers. Et là, c'est JJ mon pâte. Ok, c'est joli. On peut s'éviter. On y va. Allez, la micro qui doit être pété. Top 3 contre le monde. Il faut défendre ton titre. Qu'est-ce que le ranger, c'est le moment ? Allez, allez. S'il ne se penche pas. Oh, la bille. Oh, la manche, il a quand même un petit peu de bille. Mais c'est en train de passer, je pense, pour eux, qu'on sort les drones côté Serral. Quoique, il y a énormément de sentries. Il n'y a pas de DPS, en fait, dans cette armée. Passer les 4 immortels. Alors, 11 roachs, 4 lurkers en production pour le joueur Zerg. On en voit masse. Adeptes. Peut-être essayer de plus de run. Essayer de les adepter en bas. Ouais, c'est en bas. Non, il y a eu un DT en bas, les 4 adeptes ont été en frontale. Là, le problème, au moment où les lurkers se finissent, c'est la fin de ce push. C'est ça. Et avec la fin du push qui risque d'arriver, dans quelques instants, ça va être la fin de l'économie de Huck, en fait. Huck, là, il a 3 minutes de minerai, grand max. Et est-ce qu'il a des hops ? Euh, on a un hops. Avec son armée, ok, mais là, les lurkers vont s'enterrer, ça va être beaucoup moins drôle. Joli forcefield, là. Oulala, il va beaucoup s'encheurer, là. On a attrapé énormément. Allez, Huck, on y croit. On y croit. Oh, le dodge débile, c'est bien fait, ça dodge, ça dodge. Bon, deux Sentry qui prennent, mais c'est pas grave. Le DT qui s'attaque à des roaches. Allez, Huck, on y croit. La pop qui est tellement close. La pop qui s'égalise. Allez, poulet. Allez. Il a toujours son hops, oui, il a toujours son hops. Et là, il peut limite y aller, hein. Là, il peut cartonner, les lurkers. Est-ce que Huck peut revenir dans cette game, messieurs, dames ? Attention. Mais il en est pas loin, Huck. Là, le Warpin qui fait de stalkers qui aident. Oui. Le DT qui fait le travail en bas. Oui, déjà, on se prend de tomber. Et Huck, Huck sur un Comba complètement improbable. Attention, Comba. Il y a beaucoup de lurkers quand même. Quatre lurkers. Quand les 11 autres vont arriver, je pense qu'il ne pourra plus engager les lurkers. Oh là là, la bille. Ah là là, attention. La donation pour le moment. Des immortels qui cartonnent des props. On repositionne un lurker. On va retenter de la bille, probablement. Ça marche vachement bien. La gestion, la gestion. Ok, non, on n'a pas réussi à piéger d'unité sur ce coup. Là, un immo qui tombe. Ah, attention, la bille sur les immortels. On y croit, on y croit. Ah, Huck, 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 Huck en farm. Et Huck, il est toujours dans cette game. Malgré tout, il viendrait établir l'écart niveau Income à un petit peu près. On va y aller, je pense, avec le spread d'Adept. Pour dodge un minimum les lurkers. Et c'est parti pour Huck. Il se débarrasse d'un lurker sur la gauche. Allez, il faut target, il faut target. La bille qui touche à nouveau. Il s'empale là. Il s'empale définitivement le joueur canadien. Et Serral vient de déterresser lurker. Signe non négligeable que le Zerg finlandais se sent en confiance dans cette partie. Il va les enterrer à cet endroit-là de la map. Et ça commence à sentir le pâté. Un lurker en pole position qui commence à prendre cher, qui meurt. 52 pop désormais d'avance pour Serral qui n'a jamais eu quasiment cet avantage dans cette partie. Ouais, non, là, il a cédé malheureusement Huck. Il y avait peut-être quelque chose à faire, mais les lurkers qui sont vraiment unités trop puissantes par rapport à la compo du joueur Zerg, sa DT. Alors ça, c'est bien. DT dans le Time Warp, les DT qui servent à vous, les DT qui se font massacrer. Mais dommage. C'était bien fait. C'est dommage, tentative de bodyblock. Mais là, on a 17 de pop. Feels like duty timing for the Protoss player. Ouais, c'est au terme d'une game 2 assez épique quand même. Il faut le souligner, Huck aura opposé une résistance exceptionnelle face à la facilité de Serral. Il met les forcefields dans le dos en mode « tu repartira pas ». Ah, ah, et là, Teldar qui dit « mais j'ai pas prévu de partir, quoi que tu me diras ». Ah, il s'est refait bourré, là. Juste de micro, là, on est vraiment sur du... C'est vraiment là, il y a très peu d'unités sur le terrain, les deux joueurs qui se donnent coup pour coup. Mothership Core qui va tomber leur cœur. Puck. Attention, Portser, elle s'est pas fait encore. Non, c'est parfait. On est bien devant, mais... Déjà, il manque des disrupteurs ou un truc quand même, là, non ? Un truc qui fait des dégâts de zone, quoi, pour le joueur Protoss. Parce que là... Là, c'est l'armée la plus faible qu'il a eu depuis de longues minutes, Huck. Ouais. Serral qui insiste, Serral qui voit qu'on fait du long distance mining, qui est en train de checker s'il n'y a pas une base quelque part, quand même. S'il n'y a pas une blague, tout simplement. Une « huck », comme on appelle dans le milieu. Et qui refait des ravageurs. Il reprend position ici, il va définitivement deny la B3 du joueur Protoss, qui est sa dernière base à posséder du minerai. Ici, ça s'est définitivement épuisé. Les billes ! Et Huck va perdre sur Mothershipcore sur la bille. Mothershipcore qui tombe. Et ça va signer la fin. GG ! Allez, boum ! Joli ! Joli game, quand même. J'ai bien aimé. Très, très belle game des deux joueurs, pour autant d'agressivité, qui met 10 minutes à s'arrêter. GG. Et les gens demandaient qui sont les voix derrière. Eh bien, c'est tout simplement une grosse LAN. Une grosse LAN en ce moment, ce week-end, au loco. Grosse LAN, avec les gens d'Ogaming, qui sont là. Donc, il y a Carotte, il y a Zilou qui est là. Il y a le bon Lorgard, Zorthom. Allez ! Allez, trop content, les jeux vidéo, c'est cool. Ouais, Kevin... Kevin qui a fait péter les plombs tout à l'heure. Vous le saviez. Ah là là. Et du coup, 2-0 pour un. Derrière, on a qui ? On a un certain Théo Frédière, le plus connu seulement Petit Drogo. Et Huck est là-bas, entouré de Bly et Scarlet. Et de sa solitude. C'est ça. Ils sont 0-2. Car 0-2, c'est dur. C'est dur. Comment ? Allez, on va faire deux petites minutes. Et on revient dans deux minutes, du coup, pour la suite de Huck versus Serral. A tout de suite. Bon allé ! Bon allé ! Bon allé, casse sans les mains. Bienvenue en 2022. C'est parti. Huck contre Serral. Check out. Calme-toi, petit peu. Et Huck. En bas, à gauche de la map. Team Evil Genesis. Team 3-0, peut-être. Bien sûr. Ou plutôt 0-3. C'est le Sincline. Tout le mal qu'on ne lui souhaite pas face à son adversaire. Serral. Serral au top. Serral, voilà. Un des favoris de ce tournoi, peut-être. On va re-checker derrière le bracket actuel. Mais ouais, c'est un des gars qui peut prendre cette dream match. Probablement avec Violette, Hydra. Un peu tout le monde en fait. Mais celui-là, il est chaud. C'est vrai que les Zergs sont arrivés en forme. Zergs, pas forcément un plus top en ce moment. Les plaintes sur Twitter sont plus dirigées vers les Protoss. Mais là, le comptagent Zergs qui fait le travail. qui a vraiment décidé de couler. C'était pour les faibles. Et du coup, qu'ils ne volent pas. Face à un speedling rapide. Est-ce que Serral sanctionne encore ? Là, tu as vu que ce n'est pas volé, je pense. Sanctionne encore. Voilà, c'est volable. Néanmoins, volable. Ce n'est pas volé, c'est volable. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation de walliste. On voit néanmoins une toute petite shade. Allez, je vais dire admirons des adeptes dans leur oeuvre. Tu restes chez toi. Non mais, moi je pense qu'il va se faire abuser à nouveau. Serral, c'est le genre de mec, tu lui ouvres la porte. Il rentre. Il rentre et il repart avec le téléviseur. Et puis, tu as aussi pondu un oeuf dans le torse. Mais ça, c'est parce qu'il les Zergs. C'est scouté. C'est toujours ouvert. Ah, c'est bon. Enfin. Ok. Est-ce qu'on va retourner voir, vérifier que c'est toujours ouvert. Est-ce qu'on a 14 Zergling ? Mindorin, les 14 Zergling, là, ils ne servent à rien. Mais si c'est ouvert, ça fait mumuse. Ah oui, Maria, c'est open... Open bar. C'est open vegetables pour une convention de végétarien. Bordel. C'est Raul qui vient de poser sa tente devant chez Huck, quand même. Double scout d'over en même temps, face à quelqu'un pour qui le seul entier, c'est une sentry et deux pylônes. Celui-là va pouvoir décéder. Oh, très très bien fait ça. Je viens. Je ne m'avance pas trop loin. J'évite de mourir. C'est ça. Et celui-là ne verra pas ce qu'il faut, puisque c'est là. Quoique, quoi que. Hype. Vu ! Incroyable. Le pylône trop faible. Et Serral revient à confirmer. Ah, c'est bien Twilight. Tu es bien en train de faire une upgrade de ça. Par contre, il va te donner un deuxième Ovi. Et euh... Je ne suis pas sûr de valider. Ouais, c'est cher quand même. Le sacrifice n'était pas nécessaire une fois qu'on avait confirmé le Twilight. Je suis d'accord. Peut-être voulu s'assurer qu'il n'y avait pas de Dark Shrine. Ouh là là, chambre débo. B3. Ça, c'est pour le ravageur de qualité. B3 rapide. T3, T2 surtout. Attends. Cancell hype. Ah, bah ouais. Là, il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'il va pouvoir Cancell le truc ? Mais regarde la micro de Serral qui a fait tourner ses Ergling autour du Nexus pour les éloigner le plus possible. Ouais. Les Shades. Ça, c'est les petits trucs qui font un très très grand joueur. Tu te forces en fait à micro tous les moves. Il n'y a pas un, tiens, là ça va passer. Donc, j'ai la flemme d'optimiser. C'est ça. Syndrome bien connu du joueur du dimanche. Et d'ailleurs, là, ça serait le bon moment aussi de faire des roaches. Et ça part ici. Huck. Huck qui part à l'assaut. Avec notamment deux Stargate dans la popoche. Alors, on a combien de cafards ? Et mine de rien. Alors, est-ce qu'il va poser un pylône ? Non, là, je pense qu'on va juste tenter de souiller Serral. Le problème ? Le creep de Serral en fait rend ce genre d'agression beaucoup plus compliqué. What ? Oh, dommage. Ah, c'est volé. Oh, il a clic droit en haut. Tellement, mais c'est tellement bien fait. Oh, Serral. Oh, ça c'est énorme. Oh, le move. Donc en fait, quand vous avez un... Quand vous demandez à vos unités d'aller à un endroit où c'est volé, vous ne le savez pas, elles ont tendance à gogoliser, aller ailleurs. Et là, toutes les Shades sont allées en bas à droite. Exactement. Parce que Serral venait de refermer le wall. C'est énorme ce que vient de faire Serral. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu de la part d'un joueur Zerg contre Adept. Et mine de rien, les Adept, là, ils auraient pu faire masse de dégâts. Là, ils se sont retrouvés complètement broucouilles sur ce coup-là. Et c'est un gros problème pour Huck. Il a laissé un Zerg sur trois bases, développé une économie à l'aise. Et ça, croyez-le, beaucoup de protos l'ont regretté à StarCraft 2. Serral qui redéveloppe à chaque fois, dès qu'il aiguille Tanyard d'Iderly. C'est pas trop un joueur de cafards. Serral, c'est un joueur qui aime bien aller chercher des unités un peu plus intéressantes, avec lesquelles on peut jouer un peu plus défensif. Là, vous voulez, les cafards c'est très très bien, mais il faut bourrer avec des cafards. Les cafards, c'est bien pour défendre. Ils arrivent vraiment maintenant, ou surtout, de l'autre côté de la map. Les phoenix qui sont révélés. Six ports en production, deux par base, normalement. Battent à leur cœur instantané. Est-ce qu'on va se servir de cette aiguille ? Est-ce que c'est l'aiguille du jambon ? Est-ce qu'on fait des corruptors ? Ou est-ce qu'on s'en sert pas du tout et on les garde comme potentiel ? Les broodlords qui sont un très très bon choix en late game, désormais. Là, ça va devenir complètement useless de faire des mutats, bien évidemment. Avec quatre phoenix sur le terrain et surtout, cette volonté affichée de Huck de poursuivre sur les phoenix. Mais les corus, c'est sympa aussi. Et comme tu le dis, derrière, la transi broodlord. Et alors ? Qui est satisfaisante en tant que zéro. Est-ce qu'on va surtout utiliser la meilleure capacité des corus ? A savoir, transformer un nexus en un urinoir. C'est ça. Est-ce qu'on va vraiment s'en servir comme ça ? Parce que là, en fait, si tu regardes l'entière, à part les phoenix, t'as trois sentries et c'est pas six phoenix qui vont empêcher neuf corus d'utiliser leur spell sur un nexus. Est-ce que vraiment ils tentent un move comme ça ? Est-ce qu'on est un joueur comme ça ? Un joueur taquin chez Serral ? Oh, ça me ferait tellement plaisir. Ça me ferait beaucoup trop rire. En théorie, ouais, là, de toute façon, il va peut-être pas rencontrer les phoenix en frontal. Donc il va bien falloir qu'il branle quelque chose avec ses corrupteurs. Je pense qu'il attend quand même d'essayer de rencontrer un peu les phoenix. Oui, voilà. Mais bon, soit il les rencontre et il les fume, soit il ne les rencontre pas. Oh, mais le corrupteur, ça meurt tellement pas face aux phoenix. Alors, il vient de mourir, mais ça a pris à peu près un quart d'heure. Par contre, la situation inverse marche pas trop mal. Stover qui va s'en servir à un pet de point de vue. Et là, on peut sanctionner un phoenix. Voilà, le bon clic droit sur le bon phoenix. Et la sport qui en prévient un deuxième. Vas-y, Serral. Allez ! Et là, on arrête les phoenix, bizarrement. Chez Huck, et on va partir sur un bon vieux Mass Voidray. Ça marche bien mieux, les Voidray contre les corrupteurs. Avec notamment l'augmentation de dégâts avec l'aliment prismatique. Ça permet complètement de pré-ouvrir, un peu comme une canette de Cannelloni. Eh bien, les corrupteurs, elles donnent extraire le jus. Ça s'appelle aussi le gros rayon laser. Voilà. Petit adepte ici qui a pris un kill quand même. J'ai l'impression qu'on est vraiment pas parti sur un mass lurker. Du coup, je me serais attendu à un truc comme ça. Mais on va aller chercher le T3. On a des bonnes upgrades, mine de rien. Là, on a un Zerg qui couvre en upgrade son adversaire le plus horrible. Les lurkers vont picoter, là. Et on a l'air reparti pour tenter une sanction sur cette base. Pas sûr que ça marche des masses face à cette composition. Ceci dit... Attends de voir les lurkers, mon poulet. Et puis avec autant de creep. Ouais. De base. T'es reparti aussi vite que t'es venu. De base, il est déjà dans la banlieue du Zerg. Alors, est-ce que tu... Allez. Allez. Petit prespread. Non, pas de piss au tir. Allez, viens sur les lurkers, regarde. Est-ce qu'il y a un Lops ? Allez, viens, on est bien. Allez. Lops qui va... Lops qui est loin. C'est ça. Et du coup, les deux lurkers qui font le travail. Serral, il a tellement peu d'armée ici. Je sais pas où est son armée. Bah, voilà. En fait, il a produit tard. Mais bon, il a une pop qui est quand même ultra-caline ici. Il va rentrer sur le truc de lurkers. Où est Lops ? Lops est derrière. Est-ce qu'on peut pas sniper Lops ? Il faut qu'il le snipe à tout prix. Oh ! Sniper ! La vue ! La vue ! La technique de génie. Attends, il l'a snipé ou pas ? Ah oui. Là, il n'y a plus d'ops. Oh, merde ! Oh, la technique de génie. Oh, tu fais corrupteur, overseer. Tu cliques droit l'observateur de ton adversaire. Ah, bah oui. Et tu fais, lol, 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 j'ai des lurkers. Alors après, il en a perdu quelques-uns. Je sais pas s'il va pouvoir... Mais il a annulé le Nexus déjà. Il a annulé le Nexus. Et si tu regardes, il n'y a pas d'ops qui a été reproduit. Ah, il annule son... Il est en train d'en refaire deux, là. Deux, deux. Mais déception déçue, Huck. Et du coup, on se retrouve à B50, B3. Un Zer qui rajoute des infestateurs. Qui refait une bonne dose de... Qui passe T3, qui a refait une bonne dose d'Hydra. Presque, on veut dire, pour Serral, la voie est tout droite tracée désormais vers la Greater Spire. Ouais. Tu... On va voir ce qu'on fait. Avec l'aiguille qui permet de morpher, donc les Broodlord. Allez. L'unité, on va dire, le Big Boss Zerg. C'est ça. Tellement Big Boss qui chie des Mini Zerg. C'est ça. Puisque tellement Big Boss, il se permet de ne pas travailler. Oh là là. Et c'est des petits Broodlings qui travaillent pour lui. Ce magnifique sort. Allez, voilà. Là, c'est pas très fort. Un, deux, trois, quatre. Et là, boum. Et là, c'est fort. Et là, ça change de dégâts. Ah, pipi. Et voilà. Le truc drôle, c'est que quand t'es Terran, tu peux faire quelque chose contre ça. C'est super simple. En fait, t'attends 3 secondes, ça fait pas de dégâts. Tu lèves ton CC. C'est interromptor. Mais quand t'es Protoss, ton Exus, il reste là. Ouh, les corrupteurs vont prendre cher. Mais bon, la Greater Spire a lancé. Et là, j'ai un peu peur pour ces Terran. Oh. Fungle. Fungle. Qui nous est arrivé là ? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils font, ces troupes ici ? Oh, bah là, ça ne partira plus. Il y a trop de Fungle. Ouais, il y en reste un. Oh, je suis là. Oh, Serral, je ne bouge plus. Serral qui fait mumuse un peu dans cette game. Mais qui joue parfaitement. Huck, toujours pas mort. Huck, il y a sa B4 qui tourne. Il a mine de rien déjà un bon compte de Voidray. Cinq Voidray. Ne pas sous-estimer le Voidray, c'est un peu l'unité de noob de 4v4. Mais si tout le monde en fait en 4v4, c'est pour une bonne raison. C'est que c'est ultra fort quand tu arrives à en amasser. Et pour le coup, bah voilà, tu as peut-être d'autres choses à microgérer. Clairement, il n'y a pas trop besoin. Hop là, dernier axe. Il n'y a plus de détection. Ah ouais. Ah non, mais c'est chaud. Et là, il faut juste qu'il déterre et qu'il s'enterre. Genre, comme un porc. Où qui bait. Où les Fenix, ils vont prendre là. Quick, 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 quick. Il reste un fungal. Est-ce qu'on est parti pour un 3-0, est-ce que c'est ça le scénario de cette game ? Ah, ça a commencé à ressembler quand même. Et là, c'est ral. Il a tellement de creeps. On parle de l'immobilité des hydras hors creeps. Mais là, il y a du creep partout. Ok. Hug qui se défend comme un lion pour le moment, ici, qui a morphé quelques archons. Il va devoir attendre ses ops pour faire quoi que ce soit puisqu'il y a 5 lurkers. Production. Et où sont morphés les broodlords au milieu de la carte ? Un peu sur le high ground. Quand on aura les hydras, les lurkers et les broodlords les uns au-dessus des autres, pour venir, il va falloir... Tu pourras appeler le prêtre pour l'extrême onction. C'est bon, c'est fini. C'est ça. C'est pour moi, on sécurise la B5. Tu peux boire la cigule, amis citoyens. Le combo qui fait peur. Avec le plus 3 d'attaque qui va bien sur les unités à distance. Attention ! Oh, il a fungal ! Merci, fungal ! Est-ce qu'il peut y aller au deuxième fungal ? Oh oui ! Oh, je bouge plus ! Oh, je bouge plus ! Et là, le flanc de broodlord. Oh, je bouge plus ! Les lurkers qui tapent à peine, mais les brood qui vont... Zellin manque d'entière. Ouais, on a peut-être parlé un peu vite, et là, il n'y a pas d'hups. Les hydras qui doivent absolument se concentrer sur les bruits mais c'est chose faite. Et surtout, il vient de se débarrasser de toute l'armée de Huck. Là, Huck, il a donné toute son armée sur ce move-là. Et il n'a pas l'économie de Serral. Il va avoir un peu plus de mal à reproduire Serral qui mine tranquillement 800 de galm. Non, l'hydra, c'est râle. Parmi nous. Effectivement. Et puis, c'est tellement... C'est tellement sympa, l'hydra ! Ça fait mal, mine de rien, cette bestiole. Ça tue tout seul, en fait. Regarde. Tu le laisses tout seul, il est autonome. Voilà, comme un petit hamster. Il se démerde. S'il y a une roue, il marche dedans. S'il y a bouffé, il mange. S'il y a un autre hamster unique. On peut pas chier, enfin pisser sur un deuxième Nexus dans la même game. Ça prend un peu de cooldown, mais s'il pourrait le faire, je pense, non ? Je pense qu'il les garde, des fois, qu'il y a deux Voidrae qui arrivent. Là, en fait, il n'a pas besoin de ses corrupteurs pour tuer ce Nexus. Il s'est mis en position. Il campe. Il gère les quelques zélotes de l'autre côté de la map. Quick, quick. Oh, le passement de jambes ici. Sur le beat, il ne fait un peu fort. Et là, tu vois, on attendait ces deux pauvres... Voidrae. Malheureusement, une efficient. Et désormais, tu as un arcon et deux Roald Lord qui vont pouvoir te tuer. L'éternet immortel de Huck. Huck en dessous de la cent de population face aux deux cent de pop d'un Serral hors de contrôle dans cette partie, Serral. Il a quand même jamais été inquiété. GG. Vraiment impressionné par le style de Huck quand même qui arrive à tenir tête et qui patate comme ça jusqu'au bout de la game. Mais c'est vrai qu'à la fin, il était un petit peu au sol. C'était un petit peu pénible à voir. Mais en tout cas, il s'est battu et c'est ça qui compte car effectivement, pour prévaloir, pour gagner, il faut commencer par ne pas arrêter de se battre. Et du coup, Serral qui se qualifie. On a désormais sept de nos huit qualifiés en quart de finale. Tidro Gauthier, Showtime contre le dernier match qui nous reste. Donc ça sera soit et Thermal, soit Arstem. Et Violette contre Serral en ZVZ. Et je ne sais pas si Bly contre Props est fini. Bly est passé. Pour l'instant, on aura 4 Zerg, 2 ou 3 Protos et peut-être un Terran. et Linus, la Luciole qui vient d'en mettre une belle. Pourquoi quand j'arrive, c'est toujours les redifs ? Ah oui, je suis en Guadeloupe et ce n'est pas les redifs. Bienvenue en 2015, l'ami. Bienvenue sur le live de la petite Luciole. Midas, sur le chat, big up Midas. Très bien. Zerg cheaté, Protos cheaté, Terran cheaté. Exactement, suprasitoire. j'ai l'impression que tu connais un petit peu Starcraft. T'as tout compris. T'as-t-on expliqué le jeu ? Tu es donc un pro gamer ? Tu as l'air bien trop au courant. Et on a les affiches. Tidrogo contre Tielo. Ça, ça va être lourd. Ce sera demain à partir de 14h. Ensuite, Showtime contre le vainqueur de Uthermal Arstem qui est en train de se jouer. Est-ce qu'on va choper une game de ce truc ? Ça n'a pas commencé encore me dit Uthermal. Ok, donc on va vous casser ça en last match. Uthermal contre Arstem, Bandelea. Uthermal, dernier terrain en piste. Violette Serral, ça, ça va être un ZVZ, messieurs dames, qui va décaper. Et Bly Hydra, encore un ZVZ, mais dans un autre style. Est-ce que Bly peut arnaquer Hydra ? Oh, c'est sûr. Est-ce que Bly peut passer ces Bly et Hydra ? Ça sera un beau match. Tout ça, ça sera casté pour le coup puisque les matchs seront les uns à la suite des autres demain. Ça, c'est bon délire. Je serai personnellement là. Toi, tu te casses demain ou pas ? Oui, je te casses demain. Nice. Tu casses toi aussi Javiddy ou pas ? Tu seras là demain ? Ah non, ça sera Keri, d'accord. On n'aura pas Javiddy. Javiddy ira donc se tripoter la nouille à domicile. Pour une fois. Quand même, Javiddy qui est dans l'organisation de cette chaîne Starcraft qui gère les plannings, fait comme ça des grands tableaux Excel. Et ça lui prend beaucoup de temps. Donc on le remercie Javiddy pour un travail de qualité. toujours fidèle au poste. Le timing affûté. Le bouton et le doigt sur le clic pour join les games ou pour join l'amour aussi, j'avais dit. Une équipe de talent sur cette chaîne Starcraft. Plus de 15 personnes qui bossent pour que le truc ait lieu. Donc voilà, on vous envoie des bisous. à tous, que tu sois caster, que tu sois organisateur, que tu sois réalisateur. Même toi Yata, avec tes cheveux sales. Et bien, et bien on t'aime. Du coup, ça va être l'heure de quick quick. De faire une toute petite pause et de revenir pour peut-être la dernière série avec Interhan dans cette Dreamhack. Duel entre néerlandais. Qui a le meilleur Gouda ? Arstem, Contre Uthermal. Contre Uthermal, c'est après la pause. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501